Avec ses cantines 100% bio, sa régie municipale agricole et ses actions d'éducation, la ville de Moinsartout a mis en place depuis de nombreuses années déjà une politique alimentaire durable qui vise à préserver la santé de ses citoyens et de son environnement. La ville est aujourd'hui reconnue comme un modèle à l'échelle nationale et internationale et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Depuis 2012, les cantines de la ville sont passées au 100% bio avec une majorité de produits issus de l'agriculture locale, de la région PACA et du Piémont italien. Ce passage au 100% bio s'est fait sans surcoût et ce grâce à la diminution drastique du gaspillage qui est passée de 150 à 30 grammes par assiette, soit une diminution de 80%. Au cœur de cette transformation, les équipes de cuisine qui œuvrent quotidiennement pour fournir des repas aux trois écoles primaires de la ville. Dans les cuisines de Moinsartout, nous n'utilisons que des produits bruts. Les légumes arrivent directement de notre régie agricole et sont pesés. Nous nous chargeons ensuite de les décontaminer. Le travail prend du temps, c'est difficile, mais c'est beaucoup plus intéressant pour nous d'utiliser des produits frais, non préparés. Et nous savons ce que nos enfants mangent. Alors aujourd'hui, nous avons au menu une salade composée avec des tomates, des concombres, du basilic, de la cébette, de l'oignon rouge. En plâchant, nous avons un gratin de pâtes aux légumes avec omelettes. Et nous avons du yaourt avec confiture de fraises et abricots. Alors le lundi, nous avons l'atelier d'étape pour les enfants. Donc j'ai un groupe de 13 enfants et nous faisons des ateliers, des salades de fruits, de la tapenade, de l'enchoyade, des smoothies. Ça plaît beaucoup aux enfants pour pouvoir travailler les recettes, les légumes, les fruits. Située dans une région de faible production agricole, la ville a dû innover afin de pouvoir fournir des produits bio et locaux aux cantines. C'est pour cela qu'elle a créé la première régie agricole municipale de France afin de produire elle-même ses légumes. Depuis 2011, trois agriculteurs cultivent 3,5 hectares de terre et fournissent 25 tonnes de légumes par an aux cantines, ce qui représente 85% de leur approvisionnement. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'implication des élus qui soutiennent et mettent en place de nombreux projets. Depuis plusieurs années, la ville de Mansartou développe un projet alimentaire de territoire pour construire notre souveraineté alimentaire et offrir à nos habitants une alimentation respectueuse de la santé et de l'environnement. Au début, nous nous sommes bien sûr appuyés sur le levier de la restauration collective qui est la compétence de base des communes pour offrir aux enfants une alimentation saine mais aussi pour sensibiliser les parents à ces enjeux. Et ensuite, à travers la maison d'éducation à l'alimentation durable, nous avons développé de nombreuses animations, événements pour sensibiliser et éduquer l'ensemble des habitants de la commune à acheter plus local, plus bio, plus de saison. Et pour permettre la réussite de ce projet, bien sûr, il a fallu travailler sur l'offre alimentaire et donc développer et préserver les surfaces agricoles et aider les agriculteurs bio à s'installer sur le territoire pour permettre un approvisionnement direct de la population auprès des agriculteurs locaux. Persuadés que l'éducation est la clé d'un changement d'habitude et de comportement, l'équipe municipale a mis en place de nombreuses actions destinées aux enfants scolarisés dans les écoles de la vie. Et c'est pour cela appuyé sur les équipes d'animation qui éduquent les enfants tous les jours. Avec toute l'équipe d'animation, nous mettons en place des activités pour les enfants, nous les éduquons à adopter les bons réflexes pour une alimentation durable et un environnement sain. Nous les amenons sur cette parcelle pédagogique qui est spécialement destinée aux enfants et juste à côté de celle qui produit les légumes pour les cantines. Ici, ils peuvent ainsi vivre les saisons, les toucher, les sentir et pratiquer des notions de jardinage écologique bien évidemment, sans pesticides. Il y a également des classes d'immersion qui viennent toute une semaine et pratiquent leurs cours en parallèle d'activités autour de l'alimentation durable et de l'environnement. Et sur les temps d'activités périscolaires également, ils viennent régulièrement. Si les actions d'éducation visent principalement les enfants, la ville cherche aussi à plus largement éduquer ses citoyens. C'est pour cela qu'elle a mis en place ce défi famille alimentation positive qui chaque année permet à une vingtaine de familles d'apprendre à manger plus de produits bio, plus de produits locaux et ce sans augmenter leur budget. Différents ateliers tels que des ateliers cuisine ou nutrition ainsi que des visites de producteurs ou de commerçants locaux sont organisés. Les résultats sont très positifs puisque cette année les familles ont déclaré avoir consommé 26% de produits bio en plus tout en réduisant de 26 centimes le prix de revient de leur repas. La ville cherche aussi à régulièrement évaluer ses actions et a mis pour cela en place un questionnaire qui est posé tous les trois ans aux familles. Cette année, des résultats ont été aussi très positifs puisque les familles ont déclaré 97% d'entre elles être satisfaites des actions menées par la ville en termes de restauration collective scolaire et 87% d'entre elles ont même déclaré avoir changé leurs habitudes alimentaires grâce aux actions menées par la ville. Pour piloter le projet alimentaire de la ville, la mairie a décidé en octobre 2016 de créer un service dédié à l'alimentation durable. Il s'agit de la maison d'éducation à l'alimentation durable ou MEAD. C'est une équipe de six personnes qui met en oeuvre et coordonne les différentes actions du projet alimentaire territorial. Donc ça passe par l'installation d'agriculteurs sur la commune, la structuration de la filière économique, l'essaimage de la pratique de Montsartout ou encore la sensibilisation des publics scolaires ou des citoyens. Nous cherchons également à toucher des publics qui sont de prime aborde plus éloignés ou moins concernés par l'alimentation durable, comme les personnes âgées ou les entreprises au travers de groupes de travail avec le secteur privé. Et enfin nous essayons de travailler des thématiques plus nouvelles autour de l'alimentation durable, comme l'implication citoyenne ou l'évaluation d'impact sur une santé globale des actions autour de l'alimentation. Afin de faire toujours avancer son projet alimentaire, la ville de Montsartout a noué de nombreux partenariats extérieurs. C'est notamment le cas avec l'université de Côte d'Azur, avec qui a mis en place un diplôme universitaire de chef de projet en restauration collective durable qui permet chaque année à une douzaine d'étudiants de se former aux techniques de Montsartout pour ensuite les importer dans leur propre collectivité. La ville a aussi été en 2018 désignée chef de file du projet européen Biocantins qui, financé par l'Union européenne, permet à six autres villes en Europe de transférer la pratique de Montsartout et de l'adapter à leur propre situation. Grâce à un engagement combiné de ses élus, de ses techniciens et de ses citoyens, la ville de Montsartout s'est imposée comme une ville pionnière de l'alimentation durable et cherche à partager ses idées à différentes collectivités en France et en Europe afin de faire avancer la transition écologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !